Aujourd'hui, nous allons parler de l'auteur le plus célébré lors du XIXe siècle, à savoir Victor Hugo, ayant vécu presque un siècle d'histoire avec ses 83 ans de vie. Dramatures, poètes, romanciers et dessinateurs, comme vous pouvez voir des esquisses que je vous ai proposées dans cette première diapositive. Lorsqu'on se réfère à Victor Hugo, on parle d'une production littéraire qui couvre un petit peu plus de 50 ans d'histoire. Une production littéraire qui est variée, vaste, touchant plusieurs genres différents. Le genre poétique avec des recueils et des poèmes tels que les orientales, les rayons et les ombres, les châtiments, les contemplations. Le genre narratif avec, par exemple, ces deux romans les plus célèbres, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Et le genre dramatique avec la preface du Cromwell en 1827 et puis le drame Hernani en 1830. Victor Hugo est un homme ayant vécu sous six régimes politiques différents. Il a vécu donc la phase de la Restauration, la Monarchie des Juillets, la Révolution de 1848, l'exil sous le Second Empire de Napoléon III qu'il méprisait, jusqu'à revenir à Paris en 1870 lors de la Commune et surtout lors de la proclamation de la Troisième République Française de laquelle il est considéré le poète officiel. Né à Besançon d'un père officier, il a subi le divorce de ses parents. Son père serait marié avec celle qui était sa maîtresse. Hugo va vivre avec sa mère et deux de ses frères à Paris. Sa mère va mourir lorsqu'il a à peu près 19 ans et puis commence, débute sa carrière littéraire. De Victor Hugo qui est déjà enfant très ambitieux et qui écrit « Je veux être châteaubriand ou rien ». Victor Hugo reçoit donc un prix de poésie, celui 18 pour son éloge à la Monarchie. Puis vous retrouvez la préface du drame Cromwell qui représente une rupture avec les contraintes, les règles sévères et strictes du théâtre classique de Corneille, Racine et compagnie. Du point de vue sentimental, plusieurs maîtresses au-delà de sa famille légitimes sont au mariage avec Adèle Fouché, une amie d'enfance. Mais parmi ces maîtresses, la plus importante reste certainement la jeune attrice Juliette Drouet, son amour d'une vie qui ne le quittera jamais. À 1843, la perte de sa fille va marquer Victor Hugo du point de vue personnel et littéraire, d'où le poème « Demain de l'aube tiré des contemplations » et pousse l'auteur vers un engagement politique constant, devenant le chef de file de la deuxième génération romantique. La phase de l'exil n'empêche pas à Victor Hugo de produire du point de vue littéraire des œuvres très belles, telles que par exemple « Les châtiments », un recueil de poèmes où chaque poème représente presque une punition pour Napoléon III, « Les contemplations » que je viens de citer et le roman « Les misérables ». Puis le retour en France en 1870, acclamé par les Parisiens, Victor Hugo est le seul écrivain et a eu la chance d'habiter la rue qui s'appelait comme lui pour décision de la mairie. Et en 1885, les funérailles nationales ordonnées par le gouvernement de la Troisième République, auxquelles vont participer presque 2 millions de personnes. Donc, il s'agit du plus grand rassemblement de l'époque, une fête pour célébrer un grand homme en défenseur de la République et pour fêter la République. Il est enterré au Panthéon face à Émile Zola. Maintenant, je voudrais vous proposer quelques approches thématiques pour apporter l'étude et l'approfondissement de la figure de Victor Hugo. Vous pourriez, par exemple, partir par le thème de la conscience et la poésie engagée, en partant par un tableau d'Eugène Delacroix, scène de massacre des Chios en 1824, à partir duquel s'a inspiré Victor Hugo pour rédiger le poème « L'enfant » tiré du recueil « Les Orientales » à 1829, consacré au massacre de l'île des Chios par les Turcs à 1822, Chios, l'île grecque, d'où l'esprit romantique, donc une sensibilisation de la part des artistes, des écrivains, des musiciens de l'époque vers un sentiment de philolénisme, de soutien pour l'indépendance de la Grèce, vu que cet épisode historique avait choqué l'opinion publique de l'époque. Et vous pourriez le relier à une esquisse de Victor Hugo même, « La conscience devant une mauvaise action ». Ensuite, vous pourriez, par exemple, analyser le thème du naufrage, la présence de la mer à l'intérieur de l'art de manière générale, donc aussi bien de la poésie que des documents iconographiques, et pourquoi pas la musique. Partir, par exemple, par le poème tiré du recueil « Les rayons et les ombres » en 1840, « Océano Nox » de Victor Hugo, remonté au thème du passé auquel il se réfère, l'énéide de Virgil, deuxième livre où l'on dit « Ruit, Océano Nox, la nuit se lance hors de l'océan ». Le relier du point de vue iconographique à un tableau de Turner, « Les pêcheurs en mer », par exemple. Je vous rappelle que le romantisme en Angleterre et en Allemagne va commencer à l'avance par rapport en France. C'est pour cela que vous voyez la date 1796. Et puis, un lien à la musique dans une époque plus récente, avec, j'ai choisi, Debussy, « Dialogue du vent et de la mer ». Mais pourquoi pas, « Einaudi » et « Les ondes » pour les compositeurs italiens, par exemple. Et puis, le milieu du théâtre, dans lequel le drame Hernani représente avec les héros Hernani une nouvelle conception du héros qui s'est détache du héros du théâtre classique. Lors de la première représentation de Hernani, le 25 février 1830, on parle d'une bataille d'Hernani car on assiste à un violent affrontement entre les partisans du théâtre classique, les défenseurs du théâtre classique de Racine-Corneille et ceux qui soutiennent un nouvel art dramatique. Le drame romantique, dont Victor Hugo expose très bien les caractéristiques dans la préface du Cromwell. Préface qui date de 1827 et qui constitue un manifeste en faveur du drame romantique. À son intérieur, Victor Hugo va distinguer trois grandes époques de l'histoire de l'humanité avec leurs trois formes littéraires correspondantes. Donc, vous retrouvez pour les temps primitifs le lyrisme, pour les temps antiques l'épopée et pour les temps modernes les drames. Suite à cette repartition, Hugo va analyser et développer les caractéristiques du drame selon lui, à savoir le refus de trois unités de trois règles d'Aristote, notamment l'unité de lieu et des temps, qui élimine la vraisemblance. Il est presque impossible de développer une intrigue en 24 heures et de bloquer pratiquement le personnage dans un seul lieu. L'unité d'action, par contre, selon Victor Hugo, pourrait être gardée. Il faut ensuite mélanger les genres pour atteindre une représentation fidèle de la réalité. C'est l'union du grotesque et du sublime que l'on voit, par exemple, dans les personnages de Quasimodo à l'intérieur du roman Notre-Dame de Paris. L'importance de mélanger les styles d'écriture et les tons. Pourquoi pas donc l'union entre la prose et la versification ? Et finalement, une composante essentielle de la présence de la couleur historique et géographique. Le drame, selon Victor Hugo, doit être imprégné de la couleur de son temps, être miroir de sa réalité, d'où une série de recherches de la part de l'auteur pour se documenter, évidemment, ce qui est un petit peu à la base du mouvement réaliste. Vous pouvez, en ce sens, proposer un lien avec la littérature italienne et l'idée, la conception de littérature utile d'Alessandro Manzoni qui se nourrit du présent et qui doit intéresser les lecteurs. Et puis, nous passons au roman Notre-Dame de Paris, un roman historique paru en 1831, qui se situe lors du Moyen-Âge, au XVe siècle, derrière lequel vous avez un grand travail de documentation de la part de l'auteur. Protagoniste principale du roman est certainement la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En ce sens, Victor Hugo a contribué à la réhabilitation de l'art gothique, à la restauration de la cathédrale même, pour en éviter l'abandon. C'était le cas de plusieurs monuments du Moyen-Âge à cette époque-là. L'art gothique fascinait Victor Hugo, car elle incarnait très bien cette union entre les grotesques et les sublimes, qui était aussi un message de la part de l'auteur au niveau littéraire. À l'intérieur du roman, vous retrouvez un portrait de la société parisienne, le clergé corrompu, le peuple pauvre en difficulté des mendiants, par exemple. En ce qui concerne les thèmes rélevés à l'intérieur de cette œuvre, vous avez le désespoir qui pousse à la violence. Vous le voyez dans le personnage de Quasimodo, qui tue Frollo pour venger la mort d'Esmeralda, Esmeralda que Frollo avait condamnée après avoir tué Phoebus, le capitain. Le thème du héros défiguré, donc Quasimodo, a l'aspect physique monstrueux, mais capable également d'aimer des grandes émotions, des grandes passions, qui est incarnation de la poétique du sublime et du grotesque. Et bien évidemment, en thème social, le thème de l'émergence du peuple. Quasimodo, dont je viens de vous parler, est le protecteur d'Esmeralda. D'une certaine manière, la scène clé, si vous voulez, pour l'interprétation du lien du rapport entre ces deux personnages, c'est lorsque Quasimodo est condamné au pilori pour être torturé et Esmeralda lui donne à boire. Ce geste de générosité de la part de la jeune fille frappe profondément le sonneur de cloche bossue, borne et sourd, et suscite en lui une dévotion profonde qui s'est traduite dans l'idée de la défendre, la protéger à tout prix. Les autres personnages principaux que vous retrouvez à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, au-delà de la belle bohémienne Esmeralda dont tout le monde est amoureux, Frollo, l'archidiacre de Paris, et Phoebus, les capitains. Quelques curiosités pour approfondir. En 1850, Viollet, les ducs architectes espèrent dans la restauration de monuments du Moyen-Âge, s'inspirent du personnage de Quasimodo pour la réalisation de la guerre grouille de Notre-Dame. Et puis, plus récemment, en 1998, vous avez une version musicale du roman pour le théâtre qui est le fruit d'une belle collaboration franco-italienne entre le parolier Luc Blamandon et le compositeur Riccardo Cocciante. Je vais vous mettre tous les liens nécessaires, en ce sens, en barre d'infos. Mais vous avez des très belles chansons à écouter, telles que la chanson Belle sur le personnage d'Esmeralda, Le temps des cathédrales, qui se réfère à cette idée de la mise à nouveau de monuments du Moyen-Âge, et les sans-papiers, donc, les thèmes du social. Le thème social. Et puis, je vais poursuivre et conclure avec le roman Les Misérables, dont la parution date de 1862, qui est à la fois roman humanitaire, historique, réaliste, d'aventure didactique et sentimentale, et dont la rédaction commence bien auparavant en 1845, c'est-à-dire deux ans après la mort de la fille de Victor Hugo, Léopoldine, noyée de manière accidentale dans la scène avec son mari, d'où le poème « Demain dès l'aube » à l'intérieur du recueil « Les Contemplations ». Mais revenons au roman Les Misérables, qui représente une fresque de la société française sous la restauration et sous le règne de Louis-Philippe jusqu'au tumulte populaire pour réclamer la République. En ces sens, je vous suggère la lecture de l'extrait « Un gamin de fait » tiré, bien sûr, des Misérables, concernant la mort de Gavroch, qui est présent dans plusieurs manuels. Si d'un côté le public est enthousiaste de ses romans, de l'autre la critique et même les contemporains de Victor Hugo, tels que Lamartine Flaubert, le trouvent démagogique et subversif. Toute la société trouve sa place à l'intérieur de cette œuvre. Les forçages envageants, les protagonistes, l'évêque de Dignes qui essaie de le racheter, qui est un personnage clé en ce sens, Cosette poussée à la prostitution par la pauvreté, le commissaire Javert, l'irréprencible, la présence de l'armée, le jeune républicain Marius qui va tomber amoureux ensuite de la fille de Cosette, le très jeune révolutionnaire Gavroche, donc le thème de l'enfance à l'intérieur de l'œuvre d'Évig d'Orgo, et ainsi de suite. Plusieurs adaptations ont été proposées au niveau cinématographique et ici je vous propose la version préférée, on va dire. En 2000, on a réalisé une version en quatre parties pour la télévision avec Gérard Depardieu dans le rôle du protagoniste, Jean Valjean, un voleur qui, après 19 ans de prison, décide, grâce à la rencontre avec l'évêque de Dignes, de changer sa vie et de devenir honnête, et l'irréprencible commissaire Javert interprété par John Malkovich. Toujours l'extrait de la scène du film L'évêque et le forçat pour le thème du rachat social, vous retrouvez le lien en barre d'infos. Et pour conclure, la présence de l'enfant, donc à nouveau une approche thématique, la présence de l'enfant dans l'œuvre de Victor Hugo. Vous pourriez, par exemple, vu que le thème de l'enfant revient dans le roman Le Misérable avec le personnage de Gavroche et revient également dans les poèmes de Victor Hugo, par exemple, dans l'enfant dont je viens de vous parler pour les massacres d'Ikio, on pourrait comparer la figure des Gavroches et l'enfant grec blanc aux yeux bleus. Et voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous remercie comme d'habitude pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!